Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Learning of Isaac où nous allons nous diriger vers un challenge dans l'ordre, on prend le challenge Suicide King qui je le sais est un challenge qui pose beaucoup de problèmes à plein de gens puisque je vois souvent la question sur le chat depuis 6 ans de stream, Suicide King c'est un challenge qui pose problème avec Bob's Brain, Ultra Hard et d'autres donc on va les faire tranquillement, on va partir là-dessus et du coup on va pouvoir directement introduire la problématique de ce challenge. Alors déjà ce challenge on va jouer Lazarus, donc Lazarus évidemment il commence avec les mêmes statistiques et le même pouvoir que Lazarus de base, c'est-à-dire qu'il va avoir les Lazarus Rags donc on a une vie, si on meurt dans une salle on réapparaît dans cette salle-là avec un cœur rouge et des statistiques un peu modifiées mais il va commencer avec des objets et vous voyez directement sur votre droite qu'on commence avec Ipecac, le miroir et Monsieur Méga donc Ipecac c'est les larmes explosives, on ne l'avait jamais eu jusque-là donc c'est des larmes si l'explosion vous touche ça vous fait des dégâts mais ça fait énormément de dégâts sur les ennemis puisque vous voyez que ma statistique de damage est quand même passé à 43.50 grâce à ça. Le problème c'est qu'on a les tirs miroir donc les larmes explosives reviennent vers nous donc il va évidemment falloir faire très attention à ne pas se les prendre sur la tête. Après déjà un gros bonus qu'on a dans cette run c'est qu'on a explosion infinie puisqu'on a les larmes Ipecac. De plus on a du coup Monsieur Méga qui augmente encore plus les damage de nos explosions qui nous donne 5 bombes en starter donc ça va être une run basée sur l'esquive des explosions et vous allez voir que le plus important ça va être de maîtriser la portée de notre Ipecac puisque normalement Ipecac ça va plus loin que ça mais comme là il revient avec le miroir il va falloir maîtriser cette portée max et du coup aller coller des dégâts directs aux ennemis c'est à dire faire ce petit mouvement par exemple mettons qu'il y a un ennemi vers la gauche faire ce petit mouvement pour aller poser l'alarme Ipecac sur l'ennemi tout en ne prenant pas l'explosion sur la tête. Disons que là l'ennemi soit la porte vous voyez là j'ai raté là j'ai réussi et il va falloir faire ça là j'ai raté là j'ai réussi. Il va falloir choper cette mécanique là parce que toucher les ennemis avec le retour arrière de Ipecac c'est beaucoup trop difficile mais ce qu'il faut retenir du coup c'est tirer souvent après être parti dans une direction donc d'abord donner de l'impulsion vous savez il y a très peu de chances que l'alarme puisse revenir vers vous donc c'est à peu près tout. Derrière on va pouvoir faire beaucoup d'optimisation il y a plein de manières de casser ce challenge vous avez des familiers comme Succubus qui se basent sur votre statistique de dégâts donc ça fait beaucoup de dégâts Ipecac même si ça a été un peu nerf fait avec Repentance. Vous avez encore une fois les Orbitals autour de vous vous avez certains objets qui cassent complètement la mécanique puisque vous pouvez trouver par exemple Brimstone qui va faire des gros gros dégâts si vous avez déjà débloqué l'épée et la Spirit Sword c'est pareil ça fait des énormes dégâts avec Ipecac et j'ai regardé sur le wiki et apparemment il y a pas mal de trinkets qui sont à privilégier et ce serait les trinkets en forme de ver de terre donc celui en forme de cerveau le Brain Worm celui en forme de rectangle le Huku Worm et le Whip Worm celui qui donne du Shot Speed tous ces trois trinkets en fait vont permettre de faire en sorte de ne pas reprendre très vite l'alarme Ipecac sur votre tête mais de l'envoyer le plus loin possible voire de l'envoyer de manière téléguidée avec le Brain Worm donc évidemment après il y a encore beaucoup d'autres façons de casser les challenges on les a déjà expliqués mais trouver un bouquin de heal déjà c'est très confortable si vous voulez pas vous prendre la tête avec les challenges commencez avec des bouquins qui vous soignent comme la Satellite Bible ou Book of Révélation ça on le répétera jamais assez donc là je vais pouvoir utiliser ma pilule on est Lazarus on commence avec une pilule bon bah c'est 48h énergie on va commencer cette run et le plus important évidemment ça va être de profiter de nos explosions infinies donc comme on a explosions infinies on peut totalement aussi chercher des trappes on peut casser tous les cailloux on va pouvoir casser tous les champignons dans les caves est-ce que je vais faire cette optimisation là moi je ne sais pas mais au moindre étage où vous vous sentez un peu dans le mal il faut profiter un peu de ces explosions infinies pour s'en sortir de manière honnête vous pouvez également utiliser l'explosion du coup pour ouvrir les portes puisque vous n'êtes pas obligé de valider toutes les salles quand vous allez arriver au womb par exemple pouvoir péter les portes et avancer tout droit dans le womb ça va être très pratique avec les explosions infinies et ce qui est très bien c'est qu'on doit aller tuer Isaac donc à la cathédrale ce qui fait qu'on n'aura pas besoin là j'ai check et il y a un rocher marqué donc ça me fait plaisir je vais attendre la fin de l'étage quand même il n'y aura pas besoin donc de passer par le chest où les portes ne peuvent pas être cassées donc là sur cet étage là je vais surtout chercher la salle secrète je vais chercher à casser tous les pots casser tous les cailloux peut-être si on a l'occasion et que c'est pas trop compliqué mais on a vu une grande salle déjà tout à droite on va pas perdre notre temps à faire ça en learning of Isaac mais vous n'hésitez pas si vous avez le temps c'est clairement ça peut être de l'optimisation vous pouvez trouver une trappe ça peut vous mettre très bien et là casser au moins les pots ça va être très stylé est-ce qu'il y a une salle secrète ici ? parfait ça ça fait plaisir est-ce qu'on va casser ça ? alors pour casser une machine de donation comme ça c'est un peu compliqué il va falloir faire en sorte que la boule revienne voilà je me place à l'endroit pareil pour ça je me place à l'endroit et ensuite je dévide ma trajectoire vous voyez comme ça c'est ce qui me permet de casser un peu tout ce que je veux on va aller mettre l'IPK ici si vous foirez un ennemi si vous visez un ennemi et que vous foirez derrière faut pas hésiter du coup à apprendre à rediriger la trajectoire de votre IPK ce qui fait que là par exemple je sais pas moi si je tire ici et que j'ai foiré allez vers le haut vous voyez ça ramène l'alarme vers moi donc sur le retour ça lui permet d'exploser l'ennemi sur le retour donc je suis bien d'accord avec vous c'est pas facile à prendre en main mais déjà si vous maîtrisez la technique d'avancer vers l'ennemi et de mettre le IPK tout en étant quand même assez loin pour pas prendre les dégâts ça devrait vous permettre de finir le challenge de manière assez honnête on va aller au shop donc là au shop le problème c'est qu'on pourra pas non plus bourrer la machine de dons avec des explosions infinies pour récupérer du pognon si vous avez déjà rempli toute la machine et que vous vouliez utiliser le pognon pour vous mettre bien bah ça va être impossible une trappe intéressant qu'est-ce qu'on a dans cette trappe play do cookie alors play do cookie je vais le prendre pour le fun mais en vrai mettre des effets aléatoires sur toutes mes larmes IPK je sais pas si ça va être très bien dans tous les cas c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler et je fais un petit disclaimer maintenant il est aussi possible bon y'a pas d'item room dans ce challenge mais il est aussi possible de trouver des immunités aux explosions vous savez qu'il y a l'item comment dire host hat et il y a aussi pyromaniac qui sont deux objets qui vous donnent immunité aux explosions donc pour les trouver il va falloir trouver des objets d'item room donc là par exemple dans les traps il peut y avoir des objets d'item room vous pouvez aussi les trouver par terre des fois dans les salles comme ça y'a des objets et quand c'est dans des salles normales bah c'est des objets de la pool d'item room après ça va être un peu compliqué quoi si vous voulez vraiment hard reset jusqu'au moment où vous allez trouver la run avec immunité aux explosions ça risque d'être compliqué en tout cas j'ai pas pris j'ai pris les cœurs bleus et c'est un peu dommage là c'est une optimisation ratée je devais prendre les cœurs bleus à la fin de l'étage il y avait une salle de une salle de curse room ici donc un peu dommage on aurait dû d'abord rentrer dedans et ensuite nous soigner en cœur rouge puis prendre les cœurs bleus c'est pas dramatique en fait ce qui est très bien avec les curse rooms c'est qu'on peut se transformer en guppy et guppy avec IPK c'est très très fort parce que IPK nous donnant une stat de dégâts très importante bah guppy les mouches vont faire énormément de damage donc là est-ce qu'on cherche la super salle secrète je pense qu'on peut se le permettre elle est pas proche du boss il n'y a rien ici qui peut être lié qu'à une seule salle il y avait des cailloux à droite de la grande salle en carré là donc on va aller en haut à gauche et voir un peu ce qui se passe on peut mettre des bombes quand on a pas envie de se foutre dans la merde ok décor rouge bon un premier étage un peu en demi-teinte on a eu Play-Doh cookie qui peut être drôle on peut avoir des effets de glace des effets de feu sur nos larmes IPK Play-Doh cookie c'est un peu meilleur avec des larmes normales qui tirent à grande cadence mais bon on l'a pris pour le fun alors Babyplume vous allez voir qu'évidemment avec IPK là si vous avez l'habitude de jouer hors challenge bon bah IPK ça fait très très mal à Babyplume mais évidemment il va falloir optimiser vous voyez qu'à un moment j'ai voulu tirer un IPK et j'ai loupé Babyplume il va vraiment falloir prendre son temps entre les tirs les grosses hormones ça me donnait de la speed ce qui est très bien dans ce challenge pour pouvoir donner encore plus d'impulsion à nos IPK et du dégâts bon ça par contre c'est un peu gimmick on en a pas trop besoin on va arriver directement à Basement 2 donc c'est un challenge qui va quand même assez vite moi j'ai l'habitude de le faire assez rapidement maintenant après vous vous allez prendre votre temps optimiser vos explosions et tout c'est normal on va essayer de montrer des belles choses quand même là mais normalement si vous prenez le coup de main ça devrait pas être le challenge le plus long du monde on va prendre le Anarchist Cookbook parce que ça peut être très intéressant d'avoir les 3 bouquins et la transformation si on arrive à avoir ça on va se mettre on va se mettre bien parce que des fois on lancera 2 IPK une fois sur 2 d'ailleurs vous voyez que là j'ai loupé j'ai su que j'ai pas touché une araignée j'avais pas touché une araignée bah c'est pas grave j'ai laissé le IPK revenir dans tous les cas j'étais en train de me déplacer vers l'arrière donc il n'y avait pas trop de risque mais c'est vraiment un challenge qui va vous demander d'apprendre à bien viser les ennemis et à rater un minimum de tir ça peut être un bon entraînement pour ceux qui galèrent sur le challenge Onan Streak qu'on fera une autre fois bien plus tard il est bien plus bas dans la liste Onan Streak j'ai beaucoup de demandes aussi sur ce challenge bah déjà en vrai se confronter à celui-là si vous l'avez pas déjà fait ça peut vous permettre de progresser pour Onan Streak puisque l'important dans ces deux challenges c'est de viser et de louper un minimum de larmes allons dans notre shop dans notre shop on a pas grand chose on a le coupon qui peut être rigolo pour prendre des devil deals gratuits après en vrai c'est vraiment possible de viser les godrooms dans ce challenge puisque les godrooms ayant été renforcés dans Repentance il y a beaucoup plus d'items de défense beaucoup plus de moyens de se rendre très très fort il y a plus d'items aussi qui donnent du homing tier et le homing tier est devenu plus fort qu'avant donc ça peut être une bonne chose d'aller en godroom on va peut-être partir là-dessus surtout qu'on a envie d'économiser un maximum de points de vie je vais sûrement essayer de le faire en godroom j'ai pas l'habitude de le faire comme ça c'est pareil vous pouvez trouver un wafer un wafer qui fait que vous ne prendrez qu'un demi dégâts peu importe ce que vous prenez dans la tête donc même une explosion dans tous les cas il n'y a pas d'immunité aux explosions ni au Devil Deal ni en godroom donc là-dessus il n'y a pas de pression on a revu une pilule mais je ne pense pas jouer pilule parce que je n'ai pas envie de perdre du tier raid je n'ai pas envie de perdre du shotspeed quoi que ce soit par contre j'ai envie de trouver mes secret room si possible elles ne sont pas là là ça ne pouvait pas à gauche ah nice la super secret est ici coffre rouge des cœurs bleus ça fait plaisir et on va essayer de trouver la secret normale qui est sûrement collée à la curse room mais ce serait même parfait ça m'arrangerait bien ça m'arrange bien comme ça on va pouvoir rentrer ici des pilules ouais je n'ai pas envie de jouer pilule par contre j'ai envie de casser les champignons parce que peut y avoir Magic Mush dedans et Magic Mush ça me mettrait très très bien ces multiplicateurs de dégâts donc mes IPK qui ferait encore plus mal lui on va le tuer en vrai et ça on recule qui me permet de prendre des belles choses alors du coup on pourrait acheter le coupon mais je pense que je vais économiser on sait jamais il peut y avoir bien mieux en shop on pourrait avoir une candle on rappelle aussi que si vous l'avez débloqué évidemment les candles c'est en ayant mis beaucoup de pognon dans les machines de donation de shop mais si vous avez débloqué les candles ça peut vous permettre de passer ces challenges là de manière plus facile il y a vraiment beaucoup de moyens d'arnaquer les challenges et notamment par des items activables donc faut pas hésiter là dessus ok ça passe un HP up donc je vais pas rentrer dans le Devil Deal est-ce qu'on va casser tous les cacas là en vrai pourquoi pas et du coup on va aller directement au prochain étage donc là le Anarchy's Cookbook qui invoque des bombes on le rappelle j'en ai pas vraiment besoin vu que j'ai explosion infinie et puis que c'est un peu dangereux sur les boss donc je vais sûrement pas trop l'utiliser on est arrivé sur un Curse of the Blind ça ça m'embête déjà un peu plus après on a pas d'item room donc ça risque pas d'être dramatique une carte the full pour revenir au début de l'étage c'est intéressant ok donc ça va être un peu voilà comparé au Learning of Isaac de la semaine dernière qui était très long parce qu'on a fait méga satan et tout celui-ci risque d'être un peu plus court donc là on va mettre une bombe parce que mettre un IPK ce serait trop dangereux on risquerait excusez-moi de louper le caillou donc on va tranquillement aller ramasser nos ressources le magicien pour avoir du humming tir pendant une salle j'en ai pas tellement besoin on va aller voir ce qu'il y a dans la challenge room on va check s'il n'y avait pas la secret ici il n'y a rien du tout deux coffres jaunes je pense que je vais les ouvrir tranquillement malheureusement là par contre je suis pas très très bien le lost core donc ça c'est un trinket vraiment vous n'en avez pas besoin vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir à le prendre c'est vraiment très très nul donc là sur une challenge room comme ça il faut faire évidemment très très attention là j'ai eu une larme homing on l'a vu la larme violette donc homing tir avec un ipk comme ça c'est très 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 fort tac 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 tout ça pour une clé pourquoi pas on va se diriger plutôt vers la droite on va aller chercher le boss chercher notre shop aussi bon après le shop là je suis pas sûr de mettre du pognon à part s'il y a des cœurs par exemple on a complètement freeze les ennemis donc ça c'est très très fort le freeze c'est une mécanique qu'on a avec des objets plutôt qui sont à débloquer dans Repentance mais vous pouvez directement avec le playdo cookie avoir le freeze et le freeze globalement les ennemis au lieu de mourir sont gelés vous pouvez les envoyer dans les autres les faire exploser comme ça sachant que du coup si les ennemis en mourant doivent faire une explosion ou par exemple vous envoyer des larmes dessus en étant freeze ils ne le feront pas donc c'est plutôt ok ok beaucoup de champignons ce serait vraiment bien d'avoir le magic mush j'aimerais beaucoup les champignons c'est vraiment à catacombes et catacombes 2 enfin les 3 et 4ème étage c'est là qu'il y en a vraiment le plus après vous pouvez en trouver on en a vu tout à l'heure dans une secret room au basement ça peut arriver vous pouvez en trouver un peu n'importe où grâce à ce système de salle qui peut être retrouvé à chaque étage vous voyez qu'avec l'impulsion là en fait il n'y a vraiment pas trop de danger je vais vérifier s'il n'y a pas la super secret ici un coeur bleu pourquoi pas on est content de prendre des points de vie est-ce qu'il n'y a pas la secret normale ici surtout non ça me paraît bizarre elle n'est pas là je n'ai pas réussi à casser ce champignon là où est ma secret normale en fait ce qui va être très très bien aussi c'est qu'on va pouvoir casser tous les crânes à depth donc pour se refaire une barre de vie c'est vraiment honnête je suis en train de chercher un peu partout là bon bah là ça ne pouvait pas être en dessous en effet puisque tout simplement il y a du vide donc ce n'est pas accessible par là de toute façon on n'en a rien à faire parce que ça ne nous coûte rien de tester c'est pas justement ok des bombes bon ça ne me sert à rien est-ce qu'on tue lui pour augmenter nos chances de godroom pourquoi pas après avoir une godroom maintenant on est en blind donc sur un choix de godroom on serait un peu énervé une salle comme ça qui ne vous plaît pas vous pourriez totalement revenir en arrière la salle ne vous plaît pas vous voyez que c'est un cul de sac je l'ai démontré par l'exemple mais malheureusement j'étais trop près de la porte vous pouvez ouvrir la porte avec une explosion alors attention évidemment à ne pas faire ce que je viens de faire c'est à dire de vous mettre trop près de la porte sinon c'est dans votre tête mais j'ai conscience que c'est difficile c'est assez compliqué quand vous voulez faire une explosion vers le bas de juger de la distance à laquelle il faut vous placer pour ne pas prendre puisqu'à cause de la perspective dans Isaac ça peut vous mettre à mal j'arrête pas de louper des larmes c'est un peu dommage on teste les champignons toujours ok hop sur le retour les champignons sont bien explosés on a beaucoup de ressources là je vais pas trop jouer des pilules hop que dalle dans les champignons on a eu le trinket tout à l'heure mais bon trinket vous savez que je n'en suis pas très fan c'est ce qu'on a comme carte the sun donc ça c'est très très bien pour la cathédrale ça peut nous donner directement le moyen de d'aller au boss sans perdre notre temps dans la cathédrale on va ouvrir toutes les portes et aller directement voir Isaac donc ça c'est ce qu'on veut voir ce genre de carte ça fait plaisir rien dans le champignon on teste le feu et on arrive sur Pestilence donc Pestilence qu'on connait bien on va se tenir tranquillement à distance là en plus on est sur la version qui invoque pas tant que ça et on a directement notre God Room donc déjà on va ramasser la boule de bandage puisque ça va nous donner un orbital et ensuite en God Room on n'a pas le choix donc on va prendre au milieu et c'est Act of Contrition qui mine de rien me donne du tier rate donc on est content on va éteindre tous les feux bleus parce qu'on a envie d'augmenter notre barre de vie on peut avoir des cœurs bleus dedans voilà ça fait plaisir on va prendre le cœur blanc et on va même tuer la statue d'Ange donc ça c'est très très bien d'avoir déjà débloqué cette mécanique de la statue d'Ange si vous savez toujours pas pourquoi on a ça il faut retourner dans les anciens Learning of Isaac on va prendre cette statue d'Ange pour juste avoir la clé non pas pour aller faire méga satan mais pour augmenter nos chances de God Room par rapport au David Deal donc là je fais n'importe quoi mais c'est normal c'est un ennemi qui me rush donc c'est compliqué d'estimer les distances même si vous avez 4 meilleurs de jeu vous prendrez des dégâts dans ce challenge donc Keep East 2 vous voyez je vole 4,5% de chance de Devil Deal pour ajouter 4,5% de chance de God Room donc c'est très 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 bon après si vous êtes dans une situation délicate vous forcez pas à fight un Ange surtout que là vous avez vu on est tombé sur l'Ange rouge directement qui est plus dur que l'Ange blanc la prochaine fois qu'on tombe dans une God Room du coup ce sera plus simple le combat l'Ange aura beaucoup moins de vie ok donc là on peut vous voyez avec les avec les explosions on peut totalement ramener les pièces vers nous il n'y a pas de choses impossibles comme ça avec les consommables je pense qu'ici on va casser on va casser les machines par contre on va se faire un peu de ressources hop petit aller-retour la challenge room de boss on n'aura jamais un coeur pile donc pas la peine donc là on va pouvoir vérifier quelque chose c'est que souvent je vous avais dit dans la salle de de comment dire de piège ici qu'il faut absolument connaître souvent je vous dis qu'à droite il y a une secret room on va pouvoir tester ça et là c'est pas le cas donc ça c'est vraiment depuis Repentance vous voyez là vous pouvez être sûr qu'avant Repentance là c'était quasi certain qu'à droite il y avait une secret room là-bas parce que ça permettait en fait aux joueurs de se stopper de pouvoir rentrer dans la salle relancer le pattern des pièges etc du coup maintenant ce piège faut savoir le faire donc on va remontrer encore une fois pour ceux qui n'auraient toujours pas vu voilà la bonne façon de le faire la façon la bonne façon mais pas vraiment de bonne façon mais la façon la vraiment safe celle-là restera safe toujours peu importe votre speed si vous venez vous placer là puis que vous allez là il faudrait vraiment avoir 0-10 de speed pour que ce soit infaisable en tous les cas si vous avez 0-10 de speed la salle est infaisable tout simplement si vous n'avez pas le vol c'est fini donc là je suis en train de faire n'importe quoi avec mon IPK parce que je ne prends pas l'impulsion vous voyez vous êtes directement punis si vous ne mettez pas l'impulsion dans votre personnage c'est tout ce qu'il faut retenir de ce challenge c'est cette histoire d'impulsion d'aller mettre vers l'avant les larmes donc là on a augmenté nos chances de Devil Deal Godroom en tuant un mendiant de shop tout va bien on va continuer donc là ça se passe ici la Secret Room ok donc IPK évidemment c'est très visuel je ne l'avais peut-être pas dit au tout début on fait un rappel ici mais on balance un IPK sur un ennemi vous voyez qu'il y a du poison aussi qui se met sur l'ennemi vous pouvez empoisonner c'est pas ça qui fait la globalité des dégâts c'est clairement l'explosion qui fait le plus de damage mais vous avez aussi ce petit bonus poison qui n'est pas à négliger je suis marqué ici donc on va clairement y aller 3 clés dans le rocher marqué ok pas de cœur bleu mais 3 clés pourquoi pas ok on gèle on va casser ça des cœurs rouges voilà il fallait bien que je sois prêt je savais que je rentrais dans une petite salle en longueur comme ça enfin petite salle étroite pas en longueur justement donc j'étais prêt à balancer mon IPK directement sur les ennemis pour ne pas avoir de problème j'essaie juste d'avoir du pognon là dessus on ne sait jamais on ne sait jamais ce qu'on pourrait avoir dans notre shop donc The Hermite justement qui va me permettre d'aller au shop gratuitement mais on tombe sur grid j'étais prêt vous voyez je mets bien mes impulsions et en seulement 3 grid décèdent alors là il va falloir tester quelque chose je me demande celui-là il n'est pas conseillé par le wiki mais je me demande si l'ajout de range ou non ça je pense qu'il ne faut absolument pas le prendre et je vais même mettre un warning il faut faire très très attention de base déjà quand vous jouez IPK même si vous n'avez pas le miroir qui fait que ça revient vers vous il faut faire attention à ne pas trop augmenter votre range parce que les larmes ont tendance à passer au dessus des ennemis alors là vous voyez que du coup c'est vraiment l'alarme est partout au dessus de ma tête et en plus de ça elle a vraiment le temps de revenir vous voyez donc il faut éviter les range up absolument je vais mettre un gros warning c'est vrai que j'avais totalement oublié ça en plus c'était pas écrit sur le wiki alors j'ai loupé la ligne mais à faire très très attention c'est vrai je vais pas tomber sur des range up pour l'instant mais il faut faire bien bien attention à pas trop les prendre après si vous voyez un magic mush qui vous donne toutes les stats c'est pas grave le range up que vous donne le magic mush est beaucoup moins important que ça mais il faut faire gaffe en tout cas de tirer plus shot speed up ça par contre on prend on va tirer plus rapidement nos ipk que le shot speed fait que ça va plus loin plus vite donc c'est parfait est-ce qu'on va nourrir le mendiant je pense qu'on va nourrir le mendiant parce que le nourrir va nous voler des chances de devil deal pour chance de godroom pour ça il faut qu'il nous donne un objet évidemment que pour l'étage en cours ce serait vraiment pas mal en plus de ça ça peut être un hp up ça peut être du mapping aussi il y a souvent du mapping dans les mendiants comme ça en tout cas là il a pas l'air d'essayer de me donner quelque chose ok il m'a donné un truc bon on vole pas énormément de pourcentage mais bon on a vraiment envie de s'assurer vous voyez que limite avec le shot speed l'alarme a même pas de quoi revenir vers moi donc le shot speed de la même façon que je mets un warning pour la range le shot speed par contre est très 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 bon dans ce challenge vous allez empêcher en fait tout simplement les larmes de revenir vers vous donc j'ai vraiment l'impression qu'avec ce changement parce que avant avant repentance la statistique de range dépendait beaucoup de votre shot speed aussi il y avait un calcul qui se faisait par rapport à ça et depuis repentance c'est plus le cas donc depuis que c'est plus le cas ce challenge a été pas mal modifié puisque la range est terrible toujours par contre le shot speed est devenu quelque chose d'assez important à choper dans ce challenge donc repentance ça va entre guillemets faciliter ce challenge the empress pour booster des dégâts pendant une salle ok moi je veux récupérer mon the sun je vais être très content en tout cas ici d'avoir une trappe on va aller mettre une bombe pour le coffre le coffre en pierre donc range plus look up je pense que je vais le laisser tranquillement ici dommage pour le look up mais je pense pas en avoir besoin en vrai de la range donc enfin je pense que j'ai pas tant besoin du look up et surtout la range il me la faut pas donc je vais laisser ça là tranquillement et on va aller se diriger vers le boss on trouve bien nos salles secrètes donc ça fait plaisir ça peut être une grosse source de plaisir dans les challenges quand vous pouvez trouver toutes les salles secrètes à tous les étages une petite pièce allez je vais la ramasser ok c'est parti pour le boss et c'est Chubb donc Chubb qui aime pas du tout les explosions je vais toujours lui laisser des bombes quand il vous rush comme ça ça lui fera plaisir surtout avec monsieur méga qui augmente les dégâts de vos explosions de bombes et déjà re une god room donc ça ça fait plaisir qu'est-ce qu'on a dedans on a le guardian angel donc là ça c'est pas extraordinaire guardian angel c'est encore un orbital qui fait des dégâts et qui bloque les larmes et qui en plus de ça augmente la vitesse des orbitales autour de vous donc en gros j'ai plus de chances de bloquer les larmes ennemis j'ai envie de dire pourquoi pas tant que j'ai pas 3 orbitals autour de moi ça va pas être extraordinaire on aurait préféré quelque chose qui fait du dégâts en tout cas bon je ramasse mon deuxième morceau de clé comme ça j'optimise encore plus mes chances de dévil deal voler en chance de god room ici j'ai un hp up donc peut-être que je vais aller dans la curse room tranquillement voir ce qu'il y a dedans et puis dans tous les cas je pourrais me soigner enfin me soigner en prenant un hp up dommage que des pilules on s'en fout totalement on va aller au depth déjà ça va très vite enfin ça va très vite on est déjà à 21 minutes de vidéo parce que j'explique tout mais en vrai ça peut aller très très vite surtout si de base vous avez pas envie de valider toutes les salles bon sur les 6 premiers états je considère que c'est quand même pas mal important puisque ça vous donne des consommables et de quoi arnaquer le jeu faire des optimisations et tout le coffre-trousse tout seul je pense pas avoir besoin de le faire mais il est vrai que vous pouvez voilà cette salle si elle vous intéresse pas hop vous mettez une bombe enfin vous mettez un IPK et puis vous en allez je tendance un peu avant le womb à faire toutes les salles vous le savez parce que j'ai envie de m'optimiser au maximum pendant les étages où je ne prends qu'un demi dégâts sur les ennemis beaucoup de coeur bleu là on arrête de casser les feux bleus pour l'instant si jamais on a besoin de points de vie dans l'étage on saura qu'il reste des choses ok là il y avait des cailloux donc ça pouvait pas il ne pouvait pas y avoir un secret room ici je ne sais pas ce que je fais donc les mouches jaunes attention hein sur ce genre d'ennemis qui viennent vers vous évidemment barrez-vous pensez pas tout le temps avec IPK à tirer en continu vous voyez moi je tire vraiment de manière quand j'ai envie de tirer j'appuie sur un bouton là vous voyez je vais vers lui j'appuie mais je suis pas en tir continu avec IPK parce que si vous faites ça vous allez juste tout prendre sur votre tête donc là il y a une salle de sacrifice donc on les a vu les fameuses salles de sacrifice dans le dernier Learning of Isaac donc on pourrait totalement optimiser essayer de mettre par exemple 7 coups dedans pour avoir donc au 6ème coup la chance de téléportation en godroom et au 7ème coup la chance d'avoir un objet de godroom là tous les coups après nous intéresse pas trop puisque bah on a déjà les deux morceaux de clé et qu'on a pas spécial on pourra pas de toute façon se téléporter en darkroom ici parce qu'on est sur un challenge qui doit se finir sur Isaac mais bon il faut beaucoup de coeurs bleus là pour optimiser ça vu qu'on a des coeurs bleus dans notre barre de vie on est pas sur les coeurs rouges il faudrait que j'en trouve genre 5-6 dans l'étage pour que ce soit vraiment bien alors attention là ce serait pas mal de pouvoir aller de l'autre côté donc je vais mettre une bombe ici et on va aller chercher les ressources en fait tout simplement j'arrive pas à casser ce caillou je sais pas pourquoi il est incassable beaucoup beaucoup de ressources on peut casser donc tous les crânes pour essayer de choper du coeur noir essayer de choper des cartes les cartes vous pouvez trouver The Empower The Empower qui va vous emmener directement au boss de l'étage donc sur la cathédrale à la fin si vous avez pas du tout envie de la faire hop vous barrez directement ici le mob Zidane il est mort instantanément je suis rentré j'ai vu qu'il était au milieu j'ai balancé mon IPK il y a vraiment zéro soucis là on a une pilule qui va pas nous servir donc tous ces ennemis là on rappelle qu'ils sont invincibles donc il faut juste tuer tous les autres ennemis de la salle là je sais qu'il y avait 3 chauves-souris donc ça allait assez vite un cadeau alors ça le cadeau c'est très très bien on rappelle que le cadeau quand vous l'utilisez ça fait apparaître un objet sur le piédestal qui dépend de la salle dans laquelle vous êtes donc si j'emmène ça en Godroom j'aurai un objet de Godroom supplémentaire donc ça peut être très très bon on va le garder de côté pour tout le reste j'ai pas spécialement besoin de pilules donc je vais pas acheter ça j'ai pas besoin de consommables j'ai pas besoin de cœur bleu mais au moins on sait qu'il y a tout ça j'ai pas besoin de cœur bleu en vrai on rappelle que si je trouve plein de cœur bleu on peut toujours faire la salle de sacrifice c'est faisable donc en salle de sacrifice si vous utilisez le cadeau par contre vous aurez pas un objet de Godroom normalement vous aurez un objet d'item room c'est juste le fait de mettre le septième coup sur le pic de la salle de sacrifice qui vous donne une chance d'avoir un objet de Godroom une chance sur trois et deux chances sur trois d'avoir un cœur bleu je crois sur ce fameux septième coup donc là toutes les araignées rouges qui rushent j'en ai tué le plus possible puis je me suis décalé et quand je suis en train de me décaler vous voyez je pense pas spécialement à tirer en même temps j'attends vraiment d'être safe avant de pouvoir replacer un IPK on va se diriger vers le boss normalement ça c'est la plus grande menace de la salle c'est pas spécialement les mouches explosives mais c'est eux qui peuvent me sauter dessus donc j'en ai allumé un directement et après je me colle sur les côtés pour pas trigger le piège là il faut faire attention on attend tranquillement parce que cette salle là on va la remontrer il y a une variante en fait qui est assez vicieuse il y a une variante de cette salle où en fait quand les pics s'enlèvent il en reste deux un de chaque côté quand même du coup il faut bien passer au milieu et comme vous êtes attiré de chaque côté il faut avoir une bonne speed il faut partir tout droit et pouvoir contrebalancer au dernier moment si jamais vous êtes trop attiré d'un côté on arrive au boss et c'est rip creep donc rip creep on l'a déjà vu normalement oulala avec des pics directement à l'entrée alors ça c'est limite à report normalement c'était une prérogative de repentance qu'il ne devait pas y avoir de piège à moins d'une case en fait du joueur quand on rentre dans une pièce j'ai limite envie de prendre une capture d'écran parce que là j'ai pris l'habitude dans reportance moi de me dire que certes je marque toujours ce petit temps d'arrêt quand je rentre dans une pièce mais je sais que normalement il ne peut pas y avoir de pic juste à côté de moi bon bah il reste des pièces comme ça un peu dommage après rip creep là dans ce genre de challenge il faut juste mettre votre maximum d'IPK directement dedans et pas trop se concentrer sur les patterns on va prendre speedball qui donne de la speed et du shot speed donc très très bon ça dans ce challenge de la vitesse pour le déplacement et pour le du coup pour comment dire envoyer vos larmes encore plus loin avoir plus de vitesse et le shot speed donc bah pareil le shot speed fait que votre larme va plus loin plus vite donc incroyable en plus ça fait deux seringues sur trois on pourrait tomber sur spawn en transformation rip creep qu'on avait déjà vu sinon si vous voulez un vrai tuto sur le boss c'était déjà disponible dans un learning of Isaac bien avant on va aller chercher nos deux cœurs bleus pour être maximum safe on veut pas partir sans nos points de vie je conseille pas spécialement dans ce challenge là d'utiliser la mécanique de Lazarus au début qui est d'optimiser et de vous transformer en Lazarus la vie supplémentaire qui a plus de dégâts et des statistiques un peu améliorées je pense que c'est pas c'est pas nécessaire du tout autant garder vos ressources vos points de vie rouges si vous voulez faire du devil deal rien ne vous empêche au basement 2 d'utiliser ses points de vie rouges pour prendre les devil deal vous suicider et revenir en Lazarus V2 entre guillemets mais là moi je l'ai pas fait je pense pas qu'il y ait besoin il y a pas la super secret room en fait proche du boss non tout est tout est inaccessible bon bah on va aller directement à Debs 2 on a pas eu de godroom à cet étage là mais en même temps on les a un peu enchaînés les deux étages d'avant on arrive déjà à l'étage du pied de mom en necropolis donc là la salle de challenge boss évidemment on aura pas un seul coeur cette salle là vous pouvez totalement laisser un peu les cacas se précipiter au milieu si vous vous placez bien vous voyez là je sais qu'il va me rush dessus donc qu'il se précipite dans les pics c'est pas très grave une fois qu'il reste que les petits après c'est pas pas dramatique donc là vous voyez que le shot speed plus ma speed ça fait que genre il y a aucune larme qui me revient dessus quasiment donc c'est encore ça peut être difficile de viser parce que vous voyez si je vise mal la larme elle part direct elle va très très loin mais il vaut mieux un build comme ça où si vous loupez la larme part derrière l'ennemi que si vous loupez la larme revient vers vous donc là on rentre on repère bien les menaces j'avais une menace directement à gauche ou à droite j'ai choisi la gauche tac on laisse la bombe exploser on peut regarder un peu s'il n'y a pas une carte intéressante si on trouve une autre carte de mapping on l'utilisera et on gardera The Sun sur nous une salle de chest tiens donc on a fait des belles esquives qu'est-ce qu'on a dans cette salle de chest deux coffres gris bon oh le doorstop très très bon ça le doorstop on rappelle que c'est un trinket quand vous rentrez dans une salle si elle vous plaît pas vous pouvez sortir par là où vous êtes rentré vous voyez cette salle me plaît pas hop je peux ressortir tout va bien donc c'est bien quand vous tombez sur des cul-de-sac vous ne tombez pas sur les bons chemins quand on va arriver au gombe ça va bien nous aider le judgment tiens ça c'est parfait lui on va le tuer pour voler des chances de Devil Deal il est transformé en chances de Godroom ça marche comme ça vu que c'est un mendiant démoniaque donc on va prendre cette salle vous voyez cette salle elle est horrible parce que vous voyez eux quand on les tue ils invoquent plein d'araignées jaunes et les araignées jaunes avec IPK c'est pas terrible du coup ce qu'on peut faire franchement cette salle j'ai pas envie de la faire bah je la fais pas je mets une explosion là bon là j'ai fait un peu de la merde avec les araignées jaunes mais vous avez compris le principe et honnêtement on arrive directement à la suite de l'étage on va pouvoir le remontrer parce que je vais quand même aller voir mon shop bon c'est vraiment ils se mettent devant quoi c'est un plaisir mais ça se fait totalement quand vous pouvez vous esquiver tellement de salles comme ça qu'il faut pas hésiter une seule seconde la secret room est pas là je pense qu'elle est peut-être collée tout à gauche là ah non elle était en dessous en fait depuis le début elle est pas là on peut pas être là parce qu'il y avait un trou à gauche là on va aller chercher notre sac pour des ressources même si en vrai là build comme on est build on a pas besoin de grand chose de plus ça devrait pouvoir suffire je suis à l'affût des rochers marqués quand même pour optimiser on ne sait jamais si vous avez débloqué le small rock vous pouvez l'avoir très bien donc la secret room est là on tombe sur super grid ce qui veut dire qu'il sera pas au shop donc ça fait plaisir vu qu'on a tué grid et super grid là c'est bon c'est sûr ça peut plus spawn dans le shop 25 pièces pourquoi pas un contract from below un contract from below c'est pas très excitant on a déjà expliqué enfin en vrai c'est ok mais à ce stade là de la game surtout avec beaucoup de consommables j'ai envie de dire bof le cadeau est pas une mauvaise idée non plus en curse room puisque vous pouvez avoir des objets de guppy là on en a 0 dans cette run pour l'instant mais si jamais vous êtes bien embarqué dans une run guppy le cadeau en curse room il y a beaucoup d'objets de guppy disponibles donc c'est pas une mauvaise idée au shop on a le restock et card reading oula on se met bien donc on a beaucoup de thunes ici dans ce genre de shop là ce qu'il va falloir faire c'est acheter le restock en premier évidemment parce que d'ailleurs j'achète card reading et grâce au restock et bien tout simplement je restock le shop donc c'est de plus en plus cher à chaque fois et comme on est au dernier étage on va acheter des trucs on a eu du mapping avec le compas sharp plug c'est la prise là qui nous permet de recharger notre objet activable contre du sang contre nos points de vie bon là mon objet activable il se recharge pas item martyr quand on prend des dégâts on recharge notre item activable et card reading donc très très fort parce que quand on va arriver dans un étage vous allez le voir on va avoir des petits portails et selon la couleur du portail ça nous emmène dans une salle différente donc un portail violet va nous emmener en salle secrète un portail rouge va nous emmener directement au boss et ça c'est très intéressant pour finir une run un portail jaune nous emmène en item room c'est un peu le code couleur d'Isaac donc là on va passer par là et normalement ça va très très bien se passer card reading peut être très très bon pour finir ce genre de challenge c'est encore une fois un ajout qui simplifie les challenges dans Repentance donc le pied de mom là on va peut-être au début pas se mettre dans notre fameux rectangle mais une fois qu'on est sans le pied on peut se remettre dans le rectangle il faut faire attention aux invocations pour pas se mettre devant vous voyez si je reste là par exemple j'étais à pile au pixel où je prenais pas l'explosion mais si je me mets trop près j'ai des chances de la prendre donc le polaroïd vu qu'on l'a débloqué tout va bien on est content on pourra pas le proc l'effet du polaroïd puisque bah on s'arrête à la cathédrale donc en tuant Isaac on pourra pas aller plus loin et en plus de plus là j'ai plein de cœurs rouges donc je pourrais pas utiliser son effet de bouclier quand je prends des dégâts en tout cas Holy Light donc ça quand vous le voyez attention que ce soit en Item Room ou en God Room vous prenez c'est très très fort Holy Light on l'a peut-être déjà vu mais vous balancez des fois des larmes des larmes brillantes voilà qui si elles touchent un ennemi font un laser sur l'ennemi un laser sanctifique God Room trop puissant basé sur vos dégâts tout ça c'est basé sur la luck donc là j'ai moins 1 de luck donc évidemment je vais pas en lancer beaucoup mais les fois où je vais en lancer comme c'est basé sur mes damage je vais juste faire très très mal aux ennemis pas besoin de taper la statue d'ange puisque j'ai déjà mes 2 morceaux de clé par contre on va utiliser notre cadeau et pour ça j'ai eu Dead Dove alors attention Dead Dove je le prends mais juste pour que ce soit visuel déjà c'est le vol donc c'est très très bien en challenge là on est content d'avoir le vol par contre c'est Spectral Tears et Spectral Tears avec IP CAC c'est pas terrible puisque vous voyez qu'on va passer nos larmes au dessus des cailloux et souvent en fait ça va nous ça va nous mettre un peu dedans parce qu'on veut utiliser par exemple un mur ou vous voyez que là mes larmes ne s'arrêtent plus sur les murs on va vouloir utiliser un mur pour faire une explosion contre un ennemi qui nous suit ou quelque chose comme ça et à cause de Spectral Tears bah la larme va tout simplement passer à travers et qu'il y a des ennemis qui vous suivent de très très près des fois dans Isaac et quand un ennemi vous suit de très près et que vous avez des larmes explosives vous voulez pas lui tirer dessus directement mettons qu'un ennemi me suive là comme ça qu'il suive exactement mon pattern vous voyez là l'ennemi me suit l'ennemi me suit comment je fais là quand j'arrive en bas là si je lui tire dessus vers le haut en fait quand il me suit je prends 8 dégâts ce qui peut arriver des fois c'est que l'ennemi vous suit et en fait ce que vous allez faire c'est tirer une larme sur le mur et comme il me suit comme ça de gauche à droite si je tire la larme contre le mur et que moi je m'échappe vers la droite bah lui il va prendre l'explosion avec le petit retard donc ça peut être quelque chose à faire sinon vous pouvez laisser traîner une bombe par terre il y a plein de solutions pour s'en sortir mais Spectral Tears va vous empêcher de faire ce genre de trick d'utiliser les cailloux ou l'environnement pour déclencher des explosions donc il faut faire un peu attention donc là vous voyez la puissance de card reading regardez j'ai même pas besoin de faire le womb 1 il y a un portail rouge évidemment il n'y a plus d'item room à partir du womb donc le portail il peut être soit bleu pour vous emmener en secret room soit rouge pour vous emmener au boss donc vous voyez qu'à partir de là c'est juste extraordinaire donc Fred qu'on a déjà vu avec le vol Fred il est anecdotique je peux même limite rester devant lui il faudra juste éviter les boules voilà quand il sort mais sinon le trace de sang qu'il laisse au sol j'en ai rien à faire et vous voyez bam sanctifier la puissance du holy light avec ipk on a le booster pack ici je pense pas qu'il me donne une meilleure carte que the sun qui est très très bien tempérance donc pour la machine on rappelle tempérance pour la machine de donation de sang the tower pour des bombes partout magicien pour les larmes homing lovers pour de coeur rouge two of space pour doubler son nombre de clés on va tranquillement garder notre the sun et aller au prochain étage et vous voyez qu'il y a grâce à card reading c'est juste extraordinaire ce qu'on peut faire donc là s'il y a un portail rouge j'allais pas le prendre juste pour vous montrer comment faire un étage du womb sinon dans ce challenge là donc comment faire un étage de womb quand vous êtes dans le challenge suicide king donc là j'ai une carte the ermite on s'en fout un peu hop on s'en fout on va directement sur les portes ah oui donc voilà c'est exactement ce que je voulais montrer aussi avec avec comment dire spectral tears vous pouvez plus du coup ouvrir les portes enfin vous pouvez mais du coup il faut absolument que la larme retombe sur la porte parce que sinon comment dire sinon vous avez pas la collision en fait l'alarme passe à travers donc c'est parfait que ça me soit arrivé sans m'en rendre compte parce que c'est exactement ce qui va vous arriver à vous vous allez prendre spectral tears et puis tout d'un coup oh merde je peux plus ouvrir les portes donc sinon voilà sinon qu'est-ce qu'il faut faire quand vous arrivez au womb ouvrir les portes avec IPK et aller directement à la suite là après j'ai pris dead off parce que dans tous les cas ça vous permet de montrer aussi qu'avec le vol on peut faire plein d'eskifs se placer à l'aura safe vous voyez ici je suis safe hop je mets mon IPK tout va bien c'est juste que vous allez préférer trouver le vol sans spectral tears on s'est préféré trouver par exemple Oddy Grail en Godroom qui vous donne un coeur rouge et le vol ce sera bien meilleur on est parti pour le boss Hit Leaves donc Hit Leaves on veut casser les yeux en premier évidemment ça c'est marrant hop on allait mettre un dégât de glace en enlevant cet oeil glacé en le poussant sur sur Hit Leaves et vous voyez que là bon bah les dégâts c'est juste insane et en plus de ça là avec mon petit Holy Light je peux faire des dégâts encore plus dingues et encore une Godroom mine de rien on a beaucoup de chance sur cette run ah le Holy Grail on en parlait donc là Holy Grail dans ce challenge très 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 bien Breath of Life je vous ai déjà raconté que c'est nul à chier ou alors sinon Trinity Shield qu'on a déjà vu Trinity Shield qui empêche toutes les larmes qui viennent dessus de me toucher elles sont bloquées directement donc si un ennemi là est à gauche et me tire dessus comme ça vers moi qui suis placé comme ça je pourrais pas prendre de dégâts il faut juste faire bien attention à avoir bien le shield devant et pas prendre une larme sur le côté en tout cas on arrive à la cathédrale déjà le dernier étage ça va très très vite évidemment une fois que le build est fait donc j'ai la TP pour aller directement sur le boss grâce à card reading mais on va essayer de le faire normalement histoire de voir un maximum de choses vous voyez cette salle là elle est pas difficile mais si vous avez pas envie de la faire et que vous êtes déjà vous êtes déjà comment dire bien dans votre run tout ce que vous voulez c'est aller voir le boss casser simplement les murs là je galère parce que j'ai Spectral Tears on le rappelle et vous voyez hop on peut prendre le coup il faut juste connaître sa range et une fois qu'on connait sa range vous voyez j'arrive à mettre les explosions sur la porte qui a envie de faire cette salle honnêtement qui a envie de faire cette salle avec IPK pas moi enfin avec IPK normal pourquoi pas mais avec IPK plus le biroir absolument pas il faudra juste faire attention évidemment la salle juste avant le boss il faut la faire et là on arrive sur Isaac donc Isaac on a déjà fait le tuto là vous avez un build donc si vous avez un build il faut juste tout lancer vous voyez qu'en plus là j'ai le bouclier donc j'ai juste à rester devant il faudra faire attention quand il va passer en phase 2 à comment dire à pas prendre les lasers comme je vous ai expliqué j'ai pris une larme parce qu'elle venait de travers et sinon vous voyez que je me mets bien là on est en phase 2 donc faire attention à pas prendre un laser de sa part on se place bien une fois qu'il est en phase 3 entre les lasers j'espère qu'on va pouvoir le remontrer une fois de toute façon il y a plein de patterns différents donc soit vous mettez en haut attention là j'ai doorstop donc je pourrais ressortir on va plutôt privilégier le bas pourquoi pas on va remontrer ça je peux me mettre en bas et selon s'il y a un laser qui pop sur moi ou pas hop je me décale à la fin moi j'aime bien maintenant juste repérer les patterns et me placer regardez là je repère les patterns je sais qu'ici en diagonale il n'y a pas de soucis en fait on voit selon comment les lasers commencent à progresser au début on voit quel pattern ça va faire au moment où ça arrive vers nous vous voyez que là ça fait des lignes donc je me place tranquillement il n'y a pas de soucis mais si vous voulez juste vous placer contre un mur attendre le dernier moment droite gauche droite gauche s'il y a un laser qui va spawn sur vous vous pouvez faire comme ça et ça valide le challenge donc ce challenge là il débloque normalement la pire carte du jeu Suicide King donc c'est vraiment un challenge qui va vous emmerder jusqu'au bout parce que ce que ça débloque c'est vraiment pas ouf donc à la limite si vous voulez vraiment optimiser votre save le faites pas tout de suite ce challenge là mais juste au moins voilà lui il est fait on l'est fait dans l'ordre pour l'Ording of Isaac ou en tout du moins dans l'ordre de ce qu'on a débloqué mais la carte Suicide King c'est vraiment très nul parce que quand vous l'utilisez ça vous tue instantanément mais en échange de votre mort ça donne énormément de consommables et d'objets par terre donc à utiliser que si vous avez des vies par exemple avec Dead 4 quand vous avez 9 vies vous pouvez utiliser la carte Suicide King et vous booster attention à pas l'utiliser par exemple dans un Devil Deal ou la carte vous tue donc vous revenez dans la salle d'avant et en fait le Devil Deal maintenant il est fermé donc vous pouvez pas ramasser tout ce qu'il y a dans le Devil Deal faire attention à ce genre de choses on sera peut-être amené à la jouer qui sait on ne sait jamais dans un Learning of Isaac on pourrait la tomber avec un objet qui nous fait revivre donc bon c'est vraiment pas le meilleur unlock du jeu dans tous les cas si vous voulez 100% le jeu c'est un challenge qu'il faudra faire donc c'est enfin posé j'ai donné mes conseils pour Suicide King j'espère que comme d'habitude ça vous a fait plaisir le prochain challenge qu'on fera apparemment puisqu'on n'a pas débloqué le numéro 4 le prochain challenge qu'on fera sera Demoman qui est pas très compliqué il me semble mais ce sera pas le sujet du prochain Learning of Isaac puisqu'on fera enfin donc Boss Rush et Hush qui viendront compléter en bas à gauche les post-it ici on va enfin expliquer ça je préférais faire une petite pause entre Mega Satan et Boss Rush Hush parce que sinon ça allait être deux Learning of Isaac très très denses en tout cas ce sera la semaine prochaine d'ici là moi je vous souhaite une bonne semaine vous pouvez me retrouver sur Twitch ou sur Youtube pour d'autres contenus Isaac ou d'autres contenus jeux indépendants si vous kiffez toujours autant les Learning of Isaac merci de lâcher le petit pouce rempli et d'en parler autour de vous si vous connaissez des gens qui veulent débuter Isaac ou qui ont besoin de conseils vous pouvez répondre en commentaire s'il y a des gens qui posent des questions ou quoi moi je passe dedans mais souvent je passe un peu tard donc les gens ont déjà répondu merci à ceux qui font ça ou à ceux qui donnent des optimisations que j'aurais raté aussi c'est normal Isaac est un jeu trop dense des gros bisous d'ici là et merci énormément de toujours suivre les Learning of Isaac des bisous